Merry Girl Qu'est-ce qui t'arrive ? Qu'est-ce qui m'arrive ? Tu travailles sur un bateau de pêche. Pourquoi tu veux mettre une belle chemise et en plus acheter des fleurs ou du chocolat ? C'est important de faire bon effet aux gens. Bon, j'y vais. Non, j'y crois pas. Et toi ? Tout ça, tu le mets dans la canne. Il faut que le pont soit bien rangé, impeccable. Le matériel... Non, j'y crois pas. T'as oublié ton déjeuner. Léo, merci. Mais je vais déjeuner au restaurant. Et pas n'importe où, j'ai trouvé un endroit super chic. Oh, wow, ça... ça te changera ? Oui. Dis-donc, est-ce que j'y suis pas allé un peu fort avec l'après-rasage ? Il y avait longtemps que je... Ça va, non ? Dis-moi, est-ce que tu n'as vraiment rien de spécial à me dire ? Chaque chose en son temps, ma fille. Attends encore un peu. Bon, il faut que j'y aille maintenant. Allez, rentre, vas-y. Rentre à la maison. Il y a encore un filet qui traîne. Fais attention ! Il faut nettoyer le pont à chaque fois. Très bien, continue. Bonjour. Très bien, oui, merci. Dis, Jack, passe-moi les fleurs, s'il te plaît. Tenez, monsieur. Tu vas à la pêche, Lewis ? Non, je vais plus que pêcher, Wilfred. Je vais assurer ma subsistance, me battre pour survivre. L'homme contre la bête. Est-ce qu'il te reste encore quelques crêpes pour que je puisse tenir le coup ? Désolé, j'ai tout vendu. Heureusement que je suis là. Charlotte, salut. On m'a dit que tu venais pêcher ici tous les samedis, alors je t'ai apporté à manger. Wow, génial ! J'espère que tu es venu avec deux cannes à pêche. Je ne savais pas que tu aimais pêcher. C'est une vraie passion, j'adore pêcher. Je ne rate pas une occasion. Ah, bon, alors on y va. Il m'est arrivé de passer sept heures à livrer un combat acharné avec un saumon de deux kilos. Une vraie partie d'échec. Mais j'ai eu mon gibier. Enfin, mon poisson, tu dois connaître ça. Tu as peut-être pêché plus gros ? Pas jusqu'ici. Tiens, goûte une petite quiche. Délicieux ! C'est moi qui les ai faites. Vraiment ? Tu as toutes les qualités. Oh ! Faut voir. Non, non, c'est rien. Charlotte, laisse-moi t'aider. Oh, c'est pas grave. On a la preuve qu'il est assez pointu pour attraper un poisson. Et voilà, c'est fini. Merci. Je ne sais pas ce qui m'est arrivé. D'habitude, je fais attention avec tous ces... ces trucs-là, pointus. On appelle ça des hameçons. Je les bricoles moi-même. Des hameçons, oui. Ouais. C'est ce que je voulais dire. Tu ne connais rien du tout à la pêche à voulu. Je ne sais pas mentir. C'est bon, je vais être franche. Si je suis venue, c'est parce que je voulais te demander de m'accompagner ce soir. Je dois aller à un dîner avec ma mère et... Je te remercie. C'est gentil de me l'avoir proposé, mais j'ai plein de travail à faire ce soir. Une autre fois, d'accord ? Oui, évidemment. Bien. Je crois que les poissons manquent d'appétit, alors on va peut-être s'arrêter là. Tu as perdu ça ? Léo, mais qu'est-ce que tu fais là ? Rien de spécial. J'ai eu envie de nager un peu. Oui, je vois, mais est-ce que tu vas bien ? Oui. Enfin, pas vraiment. Il y a mon père qui est... Mais Will, est-ce que je remballe tout le matériel ? Oui, bien sûr, oui. Je te remercie, Charlotte. C'est très gentil. Tu disais quoi ? Cette fille, qu'est-ce qu'elle fiche ici ? Elle me regardait en train de pêcher. Tu viens sur notre jeté avec n'importe qui. Enfin, Cléo, elle regardait, rien d'autre. Cléo ! Cléo ! Mais, on dirait que tu as un gros poisson. Pourquoi tu le laisses à l'eau ? Je ne suis pas sûr qu'il est mordu. C'est le genre trop difficile à prendre. Je suis content que tu sois rentré, Cléo. Viens, assieds-toi. Nous devons tenir un petit conseil de famille. Ben voilà. Je dois vous apprendre une nouvelle qui est très importante. Il y a peu de temps... Tu as fait une rencontre. Je la connais. Je l'ai vue tout à l'heure près du bateau. Je sais ce qu'il en est. C'est vrai ? Ah bon. Je n'ai donc pas de surprise à vous révéler. Elle s'appelle Annette. En fait, j'ai eu envie de vous l'annoncer ces jours-ci, mais je voulais m'assurer d'abord que le projet aboutirait. Concrètement, je veux que vous soyez très gentille avec elle et que vous lui fassiez bon accueil. Parce qu'elle va venir ici ? Je l'ai invitée à venir dîner ce soir. Ce soir ? Écoute papa, j'avais prévu de voir Emma et Ricky. On devait sortir ensemble. Cléo, cette soirée est bien plus importante qu'une sortie avec tes copines. Réfléchissez les filles. C'est formidable pour moi. C'est un nouvel horizon qui peut s'ouvrir. Ce à quoi je pense est grave. Tu penses à quoi ? À une belle-mère. D'abord maman s'en va, puis je me fâche avec Lewis et ensuite ça. Je ne sais pas quoi faire. Laisse tomber, oublie toutes ces histoires. Ricky ! Reprends le dessus, Cléo. C'est ce soir que les poissons fraient dans le récif. Tu attends ce moment depuis des mois. Oui, je le sais bien. C'est un spectacle merveilleux. Faut pas que tu le rates. Tu oublierais tes soucis. Il faut que j'y aille. Je suis désolée, mon père m'attend. J'ai pas le choix. Dépêchez-vous, vous auriez dû avoir fini le ménage depuis plus d'une heure. C'est presque fait. Oh, ce qu'il est tard. J'aurais dû commencer à faire la cuisine depuis une demi-heure. Sois tranquille. Je me suis occupée de tout. Bien. Mais il y a aussi le poisson. Elles arrivent d'une minute à l'autre. Qui ça ? Elles sont plusieurs ? Soyez les bienvenus. Bonsoir, Don. Entrez, entrez. Je vous présente, Annette Wattsford et sa fille Charlotte. C'est toi ? Toi ? Vous semblez vous connaître ? Oui. En fait, on se connaît même très bien. Fantastique. Ça va être de joyeuses retrouvailles. Les filles, je vous remercie d'avoir préparé cette soirée dans un délai aussi court. Merci. Don m'a tellement parlé de vous. C'est curieux. Il n'a pratiquement pas parlé de vous. Tenez, je vous ai apporté un petit cadeau. Don m'a dit que c'était votre goût préféré. Oh, les Dysfunctionals ! Oh, merci. C'est vraiment trop gentil, madame. Oh, je t'en prie. Appelle-moi, Annette. Eh bien, merci, Annette. Vous êtes géniale. Elle pourra prendre le mien. Cette musique n'est plus de mon âge. En revanche, vous deux, vous devez avoir plein de goût en commun. C'est le moins qu'on puisse dire. Ça tombe bien. Vous allez être amenés à vous voir assez souvent. Enfin, je l'espère. Wow, quelle chance. C'est génial. J'y vais. Vous n'avez pas fini de discuter. La mode, la musique, les garçons peut-être. Qu'est-ce que tu viens faire ? Il faut que je vois Cléo tout de suite. Cléo. Charlotte. Lewis. Le fameux Lewis ? Celui dont tu n'arrêtes pas de me parler ? C'est difficile à dire. Bon, d'accord. On pourrait m'expliquer. Qu'est-ce qui est en train de se passer ? Je suis ravie de te voir. Depuis le temps que j'avais envie de te connaître, Lewis. Ah bon, c'est vrai ? Ça fait plaisir. Mais qui êtes-vous ? Je suis la mère de Charlotte. Ah d'accord. Ah ben alors, je vous laisse. Oh, mais peut-être qu'il peut rester. Oh, moi ça me va très bien. Il y a à manger pour tout le monde. Monsieur Sertori, ne vous sentez pas obligé. Je suis du même avis. Il vaudrait mieux éviter. Non, ce serait idiot. Plus on est fou, plus on rit. Hein, Lewis ? Pourquoi est-ce que tu as débarqué ? J'ai voulu t'expliquer ce qui s'était passé avec Charlotte. Non, non, non. Plutôt de te dire qu'il ne s'est rien passé. Mais j'ai l'impression que tu n'es pas convaincu. Alors je veux absolument que nous mettions les choses au clair. Elles sont très claires. Même la mère de Charlotte a appris ce qui est arrivé. Plus haut, je t'assure qu'il n'y a rien du tout entre moi et... Charlotte ! Tiens, figure-toi. Nous étions justement... En train de parler de moi. J'avais deviné. Je crois que ta présence serait utile au salon. Ton père m'a l'air d'être un peu anxieux. Il n'arrête pas de parler de poisson. Je rencontre un tas de gens qui prennent le mérou noir pour une loche saumonée. Il y a de quoi confondre, bien sûr, mais la loche saumonée est un poisson infiniment plus noble. Plus délicieux, surtout. Ah, Cléo ! Son aide nous est toujours précieuse. Elle nous a fait le dîner, n'est-ce pas ? Oh, papa, je suis désolée. Avec tout ce qui vient de se passer, je me suis laissée distraire. Oh, je peux vous aider ? Il paraît que je m'y connais en cuisine, n'est-ce pas, Don ? Oui, très bonne idée. Charlotte, tu voudrais bien m'aider. Bien sûr. Lewis adore mes recettes, hein, à boulet. C'est quand même mieux qu'une soirée avec tes copines. Je n'aurais jamais cru que la cuisine pouvait être amusante. Donner un rôle à chacun, voilà le secret. Et quel rôle elle joue, Cléo ? Il faut bien quelqu'un pour superviser. Tu me donnes un coup de main, Lewis ? Euh, c'est-à-dire que je préfère tenir le rôle du spectateur. Charlotte a raison de te trouver trop timide. Allez, vas-y, elle ne mord pas. Alors, je me lave les mains, d'abord. Cléo, je t'en prie. Je n'ai plus rien à te dire. Il faut que tu me fasses confiance. Il ne s'est rien passé du tout. Cléo, tu veux me donner la farine ? Désolée. Oh, Cléo ! Cléo ! Laissez-moi tranquille, je ne veux voir personne. Pourquoi tu viens ici ? Pour te présenter mes excuses. Je t'en prie, c'est rien. Ça ne tâche pas, la farine. Non, c'est pas ça. C'est à propos de cette soirée. Je ne savais pas que Don était ton père. Je ne serais pas venue si j'avais su. Alors, tu savais ce qui s'était passé entre nos parents ? Mais c'est une chose banale, ça arrive souvent à ma mère. Une chose banale ? Bien, si ça ne t'ennuie pas, maintenant j'aimerais que tu me laisses seule. Si on parlait de Lewis, je sais que tu étais sa petite amie, mais nous avons passé un moment ensemble tous les deux. Oui, j'avais remarqué. Je voulais juste savoir si ça te posait un problème. Lévis et moi, on est amis. C'est tout. Je suis rassurée. Ça a été le plus beau spectacle auquel j'ai jamais assisté. C'était grandiose. Dommage que Cléo ait raté ça. Oui. Cléo ? Quoi ? Quelle bêtise. Faut qu'on intervienne d'urgence. Ces fruits de mer sont superbes, Don. Je les ai pris moi-même. Sur mon bateau, tout est de premier choix. Les fruits de mer comme les poissons. Ah, je vais ouvrir. Non, attends, je vais y aller. Je te laisse en compagnie de nos invités. Oui, tiens-nous un peu compagnie, Lewis. Venez par là, tous les deux. Ah, salut les filles. Désolée, Cléo est très occupée ce soir. Oui, oui, ce ne sera pas long, M. Sertori. Plus près. Oh, ce sera un adorable souvenir de la soirée. Eh, Lewis ! Oh tiens, on fait une photo. Oh, ce qu'ils sont mignons. Et tu oses faire ça ? J'ose faire quoi ? Laisse tomber. Allons voir Cléo. Un petit sourire, là, c'est parfait. Je n'aurais pas la force de le rejoindre. T'inquiète pas, on va dire que t'es pas bien et que tu as besoin de repos. Quoi qu'elle reste ici ? Tu voudrais encaisser ça sans rien dire ? Elle te vole ton père sous tes yeux et sa fille fait du rentre-dedans à Lewis et toi tu ne te défendrais même pas. Qu'est-ce que j'y peux ? Mais tu n'es pas n'importe qui. Une sirène peut toujours avoir recours à ses super pouvoirs. Ils ignorent tous à qui ils ont à faire. Profites-en. J'ai pas raison, hein ? Oui, c'est vrai. En avant les filles ! Qu'est-ce qu'on peut faire ? Les filles, vous allez adorer ça. C'est une recette qu'Anette tient de sa famille. Succulent. C'est un vrai délice. Pas autant que votre compagnie, mon cher Don. Oh non, c'est la sauce ! Elle est fichue ! Ne vous inquiétez pas, nous avons encore le beau poisson que vous avez pêché. On dirait qu'il sort tout droit du congélateur. Vous avez bien allumé le flou. Mais bien sûr que je l'ai fait ! Il doit être en panne. Je ne sais pas ce que vous trafiquez, mais arrêtez tout ça immédiatement. On ne voit pas du tout de quoi tu parles. D'accord. Tout ça, c'est pour Charlotte, c'est ça ? Bien. Une minute et cette histoire va être réglée. Charlotte, jusqu'ici, toi et moi, on a passé de bons moments, hein ? Vraiment, tu trouves ? Oui. Et les choses semblent prendre une nouvelle direction. Tu en es sûre ? Absolument. Et ce n'est pas que je n'ai pas d'affection pour toi. C'est vrai. Je le savais. Cléo, ce n'est... ce n'est pas ce que tu peux croire. Il marche cette fois. Je t'en prie, Cléo, écoute-moi. Il va être rapide à cuire, une fois que je l'aurai décongelé. Charlotte, ajoute un peu d'aromate. Tout de suite, maman. Mon poisson est entre de bonnes mains. On a peut-être encore le temps pour se faire livrer une pizza. Si c'est ça votre façon de faire des affaires, ne comptez jamais sur moi. Annette, je vous prie de m'excuser. Vous pouvez revenir une autre fois. Don, je vais être franche. Allez-y. Fais non. Lewis, tu peux t'en aller. D'accord. Tu n'aurais jamais dû jouer à ça. Ne sois pas triste, papa. Si elle est vraiment amoureuse de toi, elle reviendra. Amoureuse ? De qui tu veux parler ? Bah, de Annette. Vous ne comptiez pas vous marier ? Quoi ? Annette ? C'était pour le travail qu'on se voyait. Elle voulait acheter les poissons que je pêchais. Pour son restaurant. Quoi ? Elle est chef ? Oui. Il n'y avait rien d'autre entre nous. Et il y a encore moins de risques maintenant. Je ne suis pas prêt de la revoir. J'ai perdu le meilleur client de toute mon année. Ça a éclaboussé partout. J'ai cru que ça explosait de l'intérieur. Oui, c'est curieux. Je vais demander à quelqu'un de regarder la cuisinière et aussi le four. Et puis l'évier. Écoute, je te demande de m'excuser pour hier soir. Ah, ne sois pas idiote. C'est à moi de vous faire mes excuses. Je m'y suis vraiment mal pris à votre égard. Et je vous ai laissé croire n'importe quoi sur Annette. Ça a dû vous mettre dans une colère folle. Oh, non. Pas le moins du monde. Pourquoi ça ? C'est bien vrai qu'on était en colère. Oh, laissez-moi vous confier quelque chose. Il y a seulement deux femmes dans ma vie. C'est vous. Entendu ? Oui. Entendu. Faites-moi un câlin. Comment j'ai pu me tromper à ce point-là ? Tu t'es peut-être trompée à propos de ton père, mais il reste toujours l'histoire de Lewis. Non. Laissons tomber. J'ai tiré un trait. Vraiment ? Lewis et moi, c'est terminé. Je comprends qu'ils veuillent chercher quelqu'un d'autre. Même si cette autre personne, c'est Charlotte ? Oui. Puisque c'est son choix. C'est un choix vraiment stupide, on est d'accord. Oui, c'est le sien. Pour ton père, c'est un coup dur. Ah, oui. J'aimerais que vous m'aidiez un petit peu. Regardez comme je suis beau. Tu crois vraiment que ça va marcher ? Ben... On va être fixés. J'ai eu votre message. De quoi s'agit-il ? Oh, ils sont magnifiques. Fermes. D'une grande fraîcheur. D'où viennent-ils ? De chez Don Sertory. Les poissons les plus frais de la côte. Pardonnez-nous pour la soirée d'hier. Ce n'était pas la faute de mon père. Nous sommes désolés. En fait, c'est exactement le genre de poisson que je recherche. Je m'en doutais. Dites à Don qu'il me téléphone. Je suis persuadée qu'on pourra s'entendre. Tu vas à la pêche ? Oui. Oui. Et non, enfin, non, tu ne peux pas venir. Écoute, il faudrait que... il faudrait que les choses soient claires entre nous. Hier soir, je sais... Bien sûr. Tu n'es pas prêt à faire ton choix, je sais. Pas exactement. Mais j'ai une vie très compliquée ces temps-ci. Ne t'inquiète pas, Lewis. C'est sûr ? Oui, c'est sûr. Je peux attendre. Ah, super. Merci d'être venu, Annette. Merci à vous. Désolé, je suis pressé. On discutera une autre fois. Oui. Charlotte ?